Ah, OK. Non? Le micro peut-être un peu phare, je vais être tenté de… Bon, écoutez, on ne partira pas des chicanes là-dessus tout de suite. Alors, merci de vous être déplacés. Merci aussi aux gens qui nous écouteront en ligne, parce que ça ne pourra pas être diffusé en direct pour des raisons techniques, mais on devrait pouvoir être en mesure de mettre le fichier en ligne au cours des prochaines heures, sinon des prochains jours. Alors, je m'appelle Philippe Schnobb, je suis président du conseil d'administration. Je vous présente les gens qui m'accompagnent. Vous connaissez Mme Marie Turcotte, qui est représentante des clients du transport adapté au bout de la table. Bonsoir, Marie. À ses côtés, M. Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement à Verdun. Bonsoir. Bonsoir. M. Francesco Mielé, conseiller de la Ville de Montréal, leader de la majorité au conseil municipal. Bonsoir. Mme Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bonsoir. M. Luc Tremblay, directeur général par intérim. Bonsoir. M. Marvin Rotran, conseiller de Ville de Côte-de-Neige, Notre-Dame-de-Grâce, vice-président du conseil d'administration. Bonsoir. Bonsoir. Madame. Oh, j'ai oublié Ed. Excusez-moi, Ed, je ne vous avais pas vu. M. Ed Janiszewski, maire de Delors-des-Ormeaux. Bonsoir, Ed. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif. Bonsoir. M. Pierre Gagné, maire de l'arrondissement d'Annecy-Quartier-Ville. Marie Plourde, conseillère d'arrondissement du district Moyden. Bonsoir. Et M. Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive des affaires juridiques. Alors, merci. Et je souligne aussi la Joanne Bernier qui est assistante secrétaire, qui est à la table, ainsi que Mme Marguerite Sauban. Alors, quelques petites nouvelles pour commencer. Vous savez que la station Beaubien est fermée depuis lundi jusqu'au 30 août. On fait d'importants travaux de réflexion. Pour ceux qui sont passés par là, vous avez certainement constaté qu'il y a un service de navette qui est disponible, qui relie la station Beaubien aux stations Jean-Tenon et Rosemont à des intervalles qui varient de deux minutes à six minutes en pointe et à dix minutes en tout temps, pendant les heures d'ouverture du métro, évidemment. Vous avez certainement, si vous ne l'avez pas pris, lu les échos qu'on en a eus. Les échos sont très positifs. Les gens sont satisfaits du service. Alors, je dis bravo à tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce service de navette et tous ceux qui contribuent à son opération quotidienne. Ce sont des travaux de 4,3 millions. On va refaire notamment la dalle structurelle dans l'entrée, pour ceux qui connaissent la station, la membrane d'étanchéité, les finis de plancher, l'éclairage. Ce sont des travaux pour assurer la pérennité de la station qui aura 50 ans l'an prochain. Il y a eu des travaux semblables dans d'autres stations, vous le savez, et il y en aura d'autres, évidemment, au cours des années à venir, des stations qui devront connaître aussi une cure de rajeunissement. Un petit mot sur des initiatives et des nouveautés avec nos amis de chez Bixi. Dans un effort de rapprochement, on a annoncé des initiatives pour la saison 2015. Dorénavant, c'est en vigueur depuis quelques jours déjà, vous pouvez, si vous voulez, vous abonner à Bixi et le faire rapidement. Au lieu d'avoir à passer par le site Web, d'attendre de 3 à 5 jours pour recevoir la clé, on peut, en se rendant à la station Béry-Ukham et dans nos cinq centres de service, cinq autres centres de service, on peut aller chercher la clé et immédiatement, avec son téléphone, appeler chez Bixi, devenir mort, mais en cinq minutes, on peut aller tout de suite prendre un Bixi. Donc, il y a déjà plusieurs dizaines de personnes qui sont prévalues de cette initiative-là. On en est très heureux et on attend, on fera un bilan à la fin de la saison. On a également pris des initiatives pour rapprocher, dans certains cas, les bornes des stations de métro. Si ma mémoire est bonne, il y a 89 % des bornes qui sont à moins de 200 mètres d'une station de métro. C'est à peu près ça. Dans les cas où ils étaient plus éloignés, on tente de les rapprocher, évidemment, pour inciter les gens à faire une partie du trajet en Bixi et l'autre partie en transport collectif. On envisage également de l'arrimage technologique, par exemple, une carte opus intégrée. Pour l'instant, la technologie ne nous permet pas de le faire, mais on a formé un comité avec des gens de Bixi pour pouvoir réfléchir ensemble à des façons de bonifier ce partenariat. Je vous annonce deux nouvelles lignes aussi, deux nouvelles lignes d'autobus. Juste la comptée du 11 mai, il y aura une nouvelle ligne de bus, la 77, qui va partir de la station Lionel-Groux et qui rejoindra le CUSM, le Centre universitaire de santé McGill. Donc, à partir de Lionel-Groux, c'est une station qui est accessible aux clients à mobilité réduite. Et donc, le service sera offert dans les heures du métro de 6 heures. En fait, le service sera offert plutôt de 6 heures à 21 heures, 16 jours par semaine. Et le bus va déposer les clients directement devant la porte d'entrée principale du CUSM. Donc, elle permettra de se rendre au centre hospitalier de façon accessible en attendant la construction d'un nouvel édicule à la station Vendôme. Une autre nouvelle ligne, en fait, une bonification d'une ligne, la ligne 74 Bridge. Depuis le 27 avril, depuis la semaine prochaine, les clients bénéficient d'un parcours qui permet de desservir le Technoparc de Montréal et en particulier les studios Mels. La demande a été transmise par les studios qui… il y a un nouveau tournage, il y a un tournage d'un film, c'est X-Man, je pense, qui va attirer beaucoup, beaucoup de personnel. Donc, on a bonifié et ça permettra aux gens qui vont travailler au studio et dans les autres édifices du Technoparc de pouvoir voyager dans les heures normales jusqu'à 20 heures dans ce coin-là. Des honneurs maintenant. Chaque mois, on en annonce de nouveau. Alors, bonne nouvelle pour la STM et pour la démarche d'approvisionnement responsable. La STM a été honorée la semaine dernière au Gala reconnaissance en environnement du Conseil régional de l'environnement. La candidature s'est distinguée parmi les 17 dossiers présentés dans la catégorie entreprises et institutions, donc pour l'approvisionnement responsable. Donc, maintenant, quand on adopte des résolutions au Conseil d'administration, chaque démarche d'approvisionnement a été scrutée par les gens du développement durable pour s'assurer que ça respecte tous les objectifs qu'on s'est fixés. Alors, bravo à toutes les équipes qui ont été impliquées dans cette démarche. Et pour finir, je vous parle de la consultation sur le plan stratégique 2025 qu'on a lancé, dont je vous parlais au dernier Conseil. On est très heureux du résultat. Il y a 3436 personnes qui ont soumis des idées. Et comme les gens pouvaient en soumettre plus qu'une, on a recueilli 10 308 idées. C'est assez précis. Évidemment, il y en a quelques-unes qui se recoupent. On va faire un bilan de tout ça prochainement et on va s'en inspirer quand viendra le temps de rédiger notre plan stratégique qui doit être fait en 2015, le nouveau plan 2025. Alors, merci à tous ceux qui ont participé. J'avais dit que je prendrais le temps de consulter tout ce qui a été envoyé. 10 308, c'est beaucoup, mais je vais quand même prendre le temps de m'assurer qu'on est en mesure de recueillir des détails sur toutes les idées qui auront été lancées. Alors, c'est le temps maintenant de passer à la période des questions. J'appelle donc Mme Brooke Manchequivel. J'espère que je prononce correctement. Bonsoir. Hello. Hi. I'd like to ask my question in English. My first question is focused on transplantate. I worked with several children last summer who use transplantate on the daily and there were several instances of disrespect of the people using transplantate and their needs, the most blatant of which was one day I was taking the child to the bathroom right before she was expected to be picked up by transplantate. And in the 5 to 10 minutes between the driver arriving and being told that we were on our way and us returning to the place where the driver would pick her up, the driver had left and abandoned the child. There's someone who has no other way of getting home who depends on transplantate to bring her safely home every day. So my question, my first question is what is the policy of the STM and transplantate on how long drivers are expected to wait for their passengers to arrive? I wouldn't be able to answer specifically to you, but maybe M. Gagnon will be able to, I don't have that information about what is the policy about that. Bonjour. Allo? Allo? Excuse me, if you need a translation, please. It's okay. Thanks. Okay, thank you, M. Rattin. Bonjour, Mario Gagnon, directeur du transport adapté. En fait, j'espère avoir bien compris la question. Je comprends que la question, c'est bien, combien de temps le chauffeur a-t-il… Tenu d'alors. …privé? Oui, exactement. Le chauffeur a une heure d'arrivée qui est connu du client par rapport à une plage, c'est très technique, par rapport à une plage de 30 minutes, mais nous, exemple, on va dire au chauffeur, au client, vous devez être prêt en 8h et 8h30. Le chauffeur, normalement, va arriver dans ces heures-là. Si le client n'est pas là, il va communiquer avec la répartition et là, il va avoir l'OK ou non de partir. Mais ce n'est pas le chauffeur qui prend la décision de partir, c'est la répartition. Mais le client se doit d'être disponible à l'heure prévue qu'il y ait une plage qu'on appelle de une demi-heure. Avez-vous besoin de… do you need a… Oui, s'il te plaît. Oui, you understand. Do we need to do it? So, the transport adapté has a flexible schedule of about a half an hour from the appointed time. The client's expected to be there. If the vehicle arrives and the passenger is not there, the driver cannot leave. He has to call the dispatcher to assess the situation and wait for instructions. And he will follow the instruction that is given by the dispatch. Okay, and then I'm allowed to follow up, correct? Yes, you're right. Okay. Merci. Merci bien. So, in that case, in instances like this, how do you all deal with the fact that there are drivers who are leaving people at their places when… That's, again, a moment of five minutes when the driver was told specifically, this person is here. The passenger will be here within five minutes. They're in the washroom. This is a very simple instance in which the driver could have waited, but, um, was frustrated because it takes time for people to get places. Can I change your question a little bit? But, um, I think, I think we understand that you say, that you said there was a situation last summer and that you're, we're taking note of that situation. Mm-hmm. And I think you ended up by saying you had actually called Transport Adapted to say that there was going to be a delay that the person… We didn't call Transport Adapted. Let's say the driver was at the door. I was with, uh, the passenger. The driver was aware that the person was going to the bathroom. Okay. Yes. Can I sort of nuance your question for Mr. Gagnon to say, generally, do we have a lot of situations like this? How does the dispatch make the determination? Would that be a fair question? Um, that's not actually the focus of it for me. Um, my focus is more at, in what, how does, um, Tons-Altosay deal with it when the drivers do do this? Because this is one case, I'm, of many, um, so what is the response mechanism of Transport Adapted? Well, actually, if you, if you made a complaint, then there will be a, uh, an inquiry, and so, but if you don't call to say that there was a problem, Transport Adapted cannot answer. We did end up calling in the end, but again, but that's, again, after this person has now been left, in, without a ride home, so. So, he says it's very important to call and to make the complaint, because then we will be, we will be able to do an inquiry, but if you don't complain officially, we won't. And, and he also would say that every complaint is followed up, there's a report on every complaint. So, I have a second question also. Oh, that was a, okay. Yeah, because that was the follow-up. Um, so my second question is, what is your policy on training drivers to treat people with respect, um, given that this is, and there are many drivers who have treated people wonderfully, and have really good relationships with their passengers, but there are also many who do not. So, what is the policy of training? Maybe Mario can talk about the, 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 the formation. You know how many, how many, how many, how many, how many on a de chauffeurs? We have 1500 chauffeurs de taxi, with 14 companies who work with us, and we have 128 chauffeurs de minibus. Each chauffeur has a formation, and, effectivement, in the formation, it's planned for the formation to accompany, to show how we accompany our clients, and we respect the rules and rules, but each chauffeur receives a formation. So, we have, uh, there's 128, uh, drivers that works for the STM, and 1500 drivers that work for taxis. So, we do training, uh, for everyone, and, but maybe in some cases, we could need a refresh. So, if you do a complaint, that doesn't mean that the person will lose his job. It will give us the opportunity to remind the, the person that there are some, uh, rules to follow. OK. Merci. Ça fait plaisir. M. Gilbert Bauer. Merci. Bonsoir. Bonsoir, 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 M. Schnoble, bonsoir, M. Dames. J'ai remarqué qu'effectivement, les travaux à Jean-Talon, les ascenseurs, ça fait quand même quelques semaines, j'ai l'impression que ça finit, mais ils ne sont toujours pas en service. Alors, quand est-ce qu'ils seront en service, ces ascenseurs-là? Écoutez, je ne pense pas qu'on ait de date précise à vous donner pour le moment, et je conviens, c'était un peu la même chose à Champs-de-Marce, là, les travaux semblaient terminés, mais il y a toujours des modifications à faire, des certifications à obtenir avant de pouvoir permettre au public d'emprunter les ascenseurs. Je crois qu'on est dans cette période-là, donc, soyez assurés que dès que ce sera possible de les ouvrir au public, on le fera. OK. Mais vous ne savez pas, vous n'avez pas approximativement une durée en tête, combien de temps que ça faudra prendre? Oui, à ma connaissance, là, ce n'est pas d'ici, ce n'est pas l'hiver prochain, là, c'est prochainement. OK. Je ne peux pas, si je vous donne une date, vous allez revenir le lendemain, si jamais on a retardé d'une journée. Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est prochainement. Tout le temps, je reviendrai le mois prochain. Non, je sais que vous allez revenir, mais c'est probablement, il n'y a pas de chance que ce soit réglé que le mois prochain, vous veniez nous remercier de l'avoir enfin inauguré. À autre chose, toujours le fameux escalier à Côte-des-Neiges, là, donc, pour direction sud, lorsqu'on sort Côte-des-Neiges direction sud, pour prendre le bus direction sud, ça fait, je ne sais pas, près d'un an qu'il est arrêté, ces mécaniques-là, il n'y a jamais personne qui travaille après ça, on ne voit jamais personne. Et qu'est-ce qui se passe avec cet escalier-là? Est-ce qu'on veut nous faire marcher? On veut nous faire monter les marches à pied ou quoi, là? Bien, là, malheureusement, s'il ne fonctionne pas, c'est ce qu'il faut faire, mais on l'a déjà expliqué ici, c'est une question de disponibilité des pièces. Oui, parce qu'on ne prend quand même pas l'éternité pour les pièces, non? On a commencé à les recevoir, on a commencé à les recevoir, des pièces, si je ne me trompe pas, à la station Saint-Michel, où on avait aussi des problèmes. On est en train de faire des travaux, je pense qu'il y en a même un qui a été, qui n'a pas été inauguré, on le sait, mais qui a été remis en service récemment. Je ne sais pas si longtemps que ça pour qu'on fasse une cérémonie, quand même. Mais, donc, on est en train de le faire. Peut-être que M. Poisson pourra vous répondre plus précisément. Au bout des neiges, on a annoncé la remise en service de l'escalier mécanique à la mi-mai. Bien, là, il n'y a personne qui travaille après, jamais. Mais c'est M. Poisson. Il y a des gens qui y travaillent à l'occasion en dessous aussi, s'il faut enlever les marches aussi pour les remplacer. En ce moment, on a un petit enjeu avec notre fournisseur de marches. On a reporté la remise en service à la fin du mois. Donc, à la fin du mois, en théorie, si notre fournisseur nous livre les marches, comme il nous a annoncé, on devrait repartir l'escalier mécanique de Côte-des-Neiges. Il faut remplacer les marches. De toute façon, je vous tiens au courant le mois prochain. Ah, bien, c'est au courant tous les jours, alors… Même chose, le mois prochain, vous venez nous dire que c'est réparé. Mais on est au courant de la problématique, soyez bien assurés, puis on fait tout ce qu'on peut pour l'accélérer. Comme dit M. Poisson, on est tributaire de la réception de marches, et ça, c'est pas nous qui avons le contrôle là-dessus. Et pour finir, est-ce que je peux faire un petit… Ça, vous en faites deux déjà, là? Non, non, juste une petite suggestion. OK. Pas une question, c'est une suggestion. C'est ça. Là, je vois que vous voulez mettre en série sur Papineau, là, une loi réservée pour l'autobus, la 45. Est-ce que c'est à cause du Plateau-Mont-Royal qu'il y a une congestion? Parce que quand il passe le 45 dans le secteur du Plateau-Mont-Royal, que la congestion, elle commence au niveau du 45? Bien, il y a une partie de cette congestion-là, beaucoup dû à l'approche du Pont-Jacques-Cartier, là, que vous avez remarqué. OK. C'est, en fait, ce qu'on adopte, ce qu'on va étudier et probablement adopter ce soir, c'est simplement l'octroi de contrats pour des études pour déterminer quelles sont les meilleures mesures à prendre pour… en tant que mesure préférentielle, là, sur tout l'axe de la rue Papineau, donc d'Henri-Bourassa jusqu'à la rue Sainte-Catherine. Alors, ça ne sera pas nécessairement de voie réservée tout le long. Il y aura peut-être des feux de circulaire. Mais, donc, l'étude est destinée à ça, là, déterminer quelles sont les meilleures mesures à prendre sur l'axe de la rue Papineau. Mais si le Platon-Mont-Royal a une certaine responsabilité, là-dedans, il faut juste rétablir la circulation automobile comme elle était avant la venue de Luc Fernandais. Excusez-moi, Mme Ploune, mais c'est ça. On n'entrera pas dans ces questions-là parce que… On n'entrera pas dans ces questions-là. Mais ça réglerait le problème en partie, en grande partie, la congestion sur Papineau. Non, bien, il est tout à fait question de réfléchir à une voie réservée. Parce qu'il faudrait… à toute impossibilité, pas juste supprimer des stationnements sur Papineau, là. Bon. Alors, je vous remercie. M. Julien Samson. Bonsoir. Désolé, j'ai commencé à manger mon souper. J'avais… bon, vous avez vu mon petite vidéo que j'ai mise en ligne. J'avais une question spécifique par rapport… pas par rapport à l'événement en tant que tel, mais par rapport aux rampes avant. Ces rampes-là sont munies d'une poignée qui permet de les déployer manuellement. Par contre, dans les vidéos, j'ai peut-être pas vu correctement, mais dans les vidéos, la poignée ne semblait pas être là. Alors, est-ce qu'elle avait été retirée ou elle était juste cachée? Je ne l'ai pas vue. C'est possible aussi. Je veux savoir, est-ce que les chauffeurs ont la consigne de déployer les rampes d'autobus situées à l'avant lorsqu'une défectuosité empêche le déploiement par le système automatique? Merci. D'abord, je vais passer la parole à Mme Amilcar, mais je veux juste répondre ce que je vous ai répondu personnellement sur cet incident-là. On avait dit le mois dernier qu'une fois par semaine, on allait déployer les rampes pour s'assurer qu'elles fonctionnaient. Ce bus-là, la rampe ne fonctionnait pas et normalement, on aurait dû le retirer dans la liste des bus accessibles. On aurait dû le retirer. Cette étape-là n'a pas été faite. Alors, votre intervention nous a permis de voir que dans toute la démarche, il y avait un endroit où il fallait faire un peu d'ajustement pour s'assurer que ça a été fait pour pas que les gens comme vous se présentent à l'arrêt alors que l'autobus, on sait que la rampe ne peut pas être déployée. Donc, ça a permis d'améliorer ça. Donc, je vous remercie de l'avoir soulevé. D'autre part, ça a permis aussi le fait de déployer la rampe de façon plus régulière, de s'assurer qu'on les répare au bon moment. Et ça a diminué. On dit qu'il y avait à peu près 2 % de taux de défaillance. Ça a permis de le diminuer. Évidemment, c'est sur un mois. On verra au bout de l'année. Mais ça a déjà démontré des résultats positifs. Alors, vous êtes malheureusement tombé sur le mauvais autobus. Puis ça, c'est un coup du sort. Mais la démarche porte ses fruits. Pour ce qui est du déploiement manuel, Mme Amica pourra vous répondre. Au fait, en ce qui a trait au déploiement manuel, dans un premier temps, lorsqu'on a un client qui est déjà à bord et qui est en fauteuil roulant ou triporteur, peu importe, c'est clair qu'on va tout faire pour sortir le client de l'autobus. Et la procédure à suivre, c'est que le chauffeur appelle un chef d'opération qui va venir lui porter assistance. Et lui, il est formé pour pouvoir justement déployer la rampe. Puis il y a des outils que ça prend que le chauffeur n'a pas nécessairement dans son autobus. À contrario, si la personne n'est pas encore à bord et que la rampe avant fait défaut, ce qu'on demande, ce qu'on recommande, c'est de ne pas déployer manuellement. Dans un premier temps, parce qu'on ne sait pas pourquoi, dans le cas que vous avez filmé justement, c'est un cas de gearbox. Donc ça, ça veut dire que ça peut arriver qu'on a fait des erreurs. Malheureusement, on savait que la rampe n'était pas bonne, puis ça n'aurait pas dû aller sur le réseau accessible. Mais au fait, le fait que ce n'était pas fonctionnel et qu'on ne l'a pas forcé, bien, ça a évité un accident. Donc c'est clair que pour nous, si le client n'est pas encore à bord, on ne recommande pas de forcer le système, parce qu'en aucun temps, on n'est pas en mesure de savoir de façon instantanée la raison pour laquelle le déploiement ne se fait pas. Je vous rassure, c'est un mécanisme très facile. C'est pour ça qu'on a changé les rampes arrières pour des rampes avant, parce que c'est un mécanisme qui se brise beaucoup moins. Et le président vous l'a partagé. On avait toujours dit que c'était 98 % de notre fiabilité, puis elle est constatée, puis elle est même meilleure. Donc on veut continuer avec les rampes avant, et quand il y a un bris, on préfère que le chauffeur appelle le CEO, le chef d'opération, pour venir vous porter assistance. OK. Merci. Merci. OK. Ma question complémentaire. Bon, j'ai également, j'ai pris le 55 une journée la semaine dernière. Le 55 fait partie du réseau 10 minutes max. Je voulais le prendre aux alentours de 9 heures le matin. J'ai regardé les passages accessibles avec la rampe avant, et c'était, j'avais le choix entre 8h22 ou 9h51. Donc il y avait neuf passages entre 8h22 et 9h51 en pleine heure de pointe qui n'étaient pas garantis d'être un autobus accessible. J'ai pris ma chance pareil, j'ai été chanceux, ça a fonctionné. Bien, si on parle de 50 % de la flotte qui est munie de rampes avant, je trouve ça quand même un peu surprenant qu'il y ait 9 passages de suite en heure de pointe sur une ligne comme la 55 qui ne soit pas répertoriée comme étant accessible. Est-ce que c'est juste une erreur au niveau de l'affichage de l'information? Écoutez, je ne peux pas vous dire, c'est un cas très spécifique, là. Est-ce que vous pouvez… Compte tenu de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, du fait que les rampes avant sont beaucoup plus fiables que les rampes arrières, ce qu'on essaie de faire avec la moitié de notre parc qui est muni, donc, de rampes avant, même un petit peu plus que la moitié, c'est qu'on essaie le plus possible d'aviser notre clientèle quand est-ce qu'une rampe avant va passer sur la ligne qui est accessible. Par contre, je vous rassure aussi, nos 1720 autobus sont tous accessibles soit par les rampes arrières ou par les rampes avant. On garantit le passage par la rampe avant parce qu'on sait qu'elle est beaucoup plus fiable. Donc, vous, si vous voulez, en tout temps, vous pouvez avoir l'accessibilité. Par contre, on sait que nos rampes arrières, étant donné qu'on a beaucoup de difficultés, on se dit, si vous voulez être certain, prenez notre rampe avant et on vous l'affiche via notre système. Vous comprenez? Oui, mais il y a quand même neuf passages de suite avec une rampe arrière. Si on a 50 % des autobus qui ont une rampe avant, l'affichage est incomplet, selon moi? C'est clair que ça dépend de la fréquence. Par exemple, un autobus qui va passer aux deux minutes, je donne un exemple comme ça, c'est clair qu'on ne peut pas dire à tous les deux passages, il va y avoir un autobus avec rampe avant. Par contre, dans la ligne que vous parlez, je ne connais pas la fréquence. Ce qu'on essaie de faire, puis bon, j'entends bien ce que vous me dites, il y avait quand même beaucoup de délais. Ce qu'on dit aussi en même temps, c'est qu'il y a possibilité aussi de prendre la rampe arrière, donc de faire une demande pour la rampe arrière. Donc, l'accessibilité est offerte. Malheureusement, elle n'est pas garantie avec une aussi bonne fiabilité que la rampe avant. Il y a d'autres lignes, par exemple, Saint-Denis ou des coins qui sont beaucoup plus… où il y a beaucoup plus de passages de personnes à mobilité réduite, où il y a probablement que la fréquence de rampe avant va être offerte davantage. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les 800 autobus menus de rampe avant doivent être déployés dans les 800 centres de transport. Donc, on doit se les partager pour ne pas en donner seulement un centre de transport au détriment de l'autre. Merci. Merci. Bonne fin de soirée. Mme Mélanie Bénard. Bonjour. Je suis une avocate qui travaille avec Accessibilize Montréal. Ma première question, il y a environ une semaine et demie, j'ai eu l'occasion de regarder un sondage qui était affiché sur le site Web de la STM qui demandait aux membres du public de donner leur avis et de répondre à certaines questions afin de contribuer au développement du plan corporatif de la STM jusqu'en 2025. Et j'étais étonnée et très déçue de découvrir que ce sondage n'était pas accessible aux personnes non-voyantes. J'avais des amis qui ont essayé de compléter le sondage. Et c'est ça, il y avait des images, mais sans description des images. Et les images n'étaient pas lisibles avec un lecteur d'écran. Alors, il a fallu que quelqu'un explique image par image qu'est-ce qu'était le contenu du sondage afin de pouvoir compléter le sondage. Et j'ai ici dans mes mains la politique corporative d'accessibilité universelle de la STM qui dit que vous incorporez dans l'exercice de vos activités quotidiennes les moyens qui favorisent et qui encouragent l'accessibilité universelle dans tous les domaines de ces opérations. Je crois que le sondage qui a été émis au public fait partie de vos opérations. Alors, comment ça se... On s'en note la prochaine fois qu'on fera une opération semblable, on tiendra compte de ses préoccupations. OK. C'est juste un peu surprenant que personne n'avait réfléchi à ça parce que ça fait partie de l'accessibilité universelle. Bien, pas dans ça. Mais dans toute l'opération de révision du plan stratégique, c'est clair que le milieu associatif fait partie des groupes qu'on consultera. C'est pas... cet exercice-là qui était fait en ligne n'était pas le seul exercice. Il y a des consultations qui vont se dérouler toute l'année avec... Effectivement. Mais les personnes en situation de handicap ont le droit d'accéder au même service que tout le monde d'autre et au même sondage que tout le monde d'autre. Alors, mais juste, comme vous le savez, probablement, c'est pas juste les personnes non-voyantes. Il y a aussi des problèmes, des gens avec des déficiences intellectuelles ou des troubles d'apprentissage qui ont de la misère aussi avec les sondages. Alors, c'est quelque chose de très important à considérer dans le futur. Alors, c'est pris en note. Merci. Merci. Ah, vous avez une deuxième question. Oui. Alors, j'ai en main aussi le plan de développement d'accessibilité universelle de la STN de 2012 à 2015. Ça mentionne que par 2017, en 2017, il devrait y avoir 13 stations de métro accessibles. Je ne suis pas très bonne en mathématiques. Je présume que ça, ça a été déposé en 2012, mais présentement, si je ne me trompe pas, il y a huit stations de métro qui sont accessibles. Plus, vous travaillez sur Jean-Talon. Alors, Jean-Talon, Snowden, Rosemont, Place d'Armes. Il m'en manque une. Chant de Mars. Non, Côte-Vertus, il y a des gens dedans. Chant de Mars. Alors, ça fait cinq. Et on est en… on va avoir atteint l'objectif. Et Chant de Mars, ça fait cinq. Donc, l'objectif qui est mentionné dans ça… En 27? En 2017, oui, certainement. OK. Parfait. Rosemont s'est inauguré en 2016, Place d'Armes en 2016. Jean-Bruns, Chant de Mars l'a été. Ce n'était pas dans les huit, si je ne me trompe pas. C'était quand même… Jean-Talon devrait être inauguré prochainement. Et on a aussi dans le collimateur Mont-Royal, Place des Arts. On a une planification pour les prochaines années. D'accord. Puis, je présume que vous allez déposer votre prochain plan de développement d'accessibilité puisque celui-ci se termine en 2015. C'est à fait partie de l'exercice également. Il y a le plan stratégique… Il y a le plan stratégique en accessibilité universelle également qui doit être revisé cette année. OK. Bien, on a hâte de le lire. Merci beaucoup. Plaisir. Bonsoir. M. Craig Sauvé. Bonsoir. Don't be nervous, Craig. OK. We'll be all right. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Premièrement, bravo pour la création de 77, la ligne 77 pour le CUSUM, puis pour la bonification de 74 aussi de la rue Bridge. Faut apprécier. C'est un beau coup. Merci beaucoup et bravo. Peut-être que vous avez vu le communiqué qu'on a sorti aujourd'hui tantôt concernant la relation de l'ASTM et la planification des transports à Montréal. Donc, comme vous le savez, le gouvernement du Québec a déposé son projet de loi 38 visant à permettre la réalisation d'infrastructures pour la Caisse de dépôt et placement, par la Caisse de dépôt et placement du Québec, on mentionne dans ce projet de loi que celle-ci ne sera pas assujettie à la loi sur des sociétés de transport, donc qui spécifie, un, la mission des sociétés de transport, soit d'assurer une mobilité des personnes, leurs obligations, par exemple, de favoriser l'intégration avec les services et d'autres opérateurs publics existants, les règles de gouvernance, donc le nombre et la nomination d'administrateurs, ce n'est pas inclus, la transparence n'est pas inclus, donc tout ça ne serait pas assujettie à la loi d'accès d'information. La Ville de Montréal et l'ASTM sont complètement exclus également du projet de loi visant la réalisation d'infrastructures par la Caisse. Il n'y a pas de mention de la Ville de Montréal. Selon moi, c'est inadmissible que la Ville de Montréal et l'ASTM ne revendiquent pas publiquement de concevoir un rôle dans la planification des projets de transports collectifs sur le territoire de l'île de Montréal. Par exemple, j'ai été juste tantôt à la symposium sur les mesures pour les autobus, pour faciliter les autobus. J'ai parlé avec des gens de l'AMT, le bureau de projet pour le SLA Pont-Champlain, complètement désintégré maintenant. Je pense que la STM était là, la Ville était là, le Sud-Ouest était là, Verdun était là. Maintenant, ça n'existe plus. Et la Caisse a pris le mandat, puis on n'a aucun mot. C'est juste eux, toutes seules. Donc, je crois et nous croyons à Projet Montréal qu'on ne peut pas laisser la STM perdre son rôle de planification et devenir le parent pauvre qui va apparaître uniquement des tronçons plus déficitaires de notre réseau à Montréal. Donc, est-ce que… je vous demande en tant que président, M. Schnabel, est-ce que vous pouvez revendiquer publiquement un rôle de la STM pour la planification des projets de transports collectifs sur le territoire de Montréal? Bon, là, vous parlez à la fois de la gouvernance, qui est un dossier pour lequel on a eu des informations, mais pas toute l'information encore. Et vous parlez du projet de loi 38, c'est deux choses différentes. Je crois que le projet… les deux projets de SLR sont des projets dont on doit être très fier et heureux parce qu'on dit depuis des années qu'il n'y a pas grand-chose qui avance. Et là, on est devant la possibilité d'avoir deux réseaux de SLR qui relieraient la Rive-Sud au centre-ville et la centre-ville au West Berlin, notamment, via l'aéroport. Ce sont des projets qui vont créer une dynamique dans le transport collectif qu'on attend et qu'on souhaite depuis des années. Donc, je pense que de ce côté-là, il faut s'en réjouir. La Caisse va élaborer un projet certainement en tenant compte de la possibilité d'attirer des clients. C'est dans son intérêt, puis dans l'intérêt aussi de faciliter le rabattement des autres sociétés de transport. Alors, ce sont des choses qui sont prises en considération. On aura l'occasion d'aller présenter un mémoire à la commission parlementaire, puis on aura l'occasion à ce moment-là de faire part de nos observations. C'est ça, exactement. Donc, je parle spécifiquement aussi de la planification des transports. On fait confiance à la STM. Vous avez la capacité. Vous avez de l'expertise. Avec la SLR, vous étiez autour de la table. Vous n'êtes plus. C'est inquiétant parce qu'il va y avoir des liens à faire avec le réseau de la STM. On veut que vous soyez là. Je veux que la ville de Montréal et que le sud-ouest soient là. Donc, j'espère. Je sais que vous témoignez le 19 mai à la commission sur le projet de loi 38. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez des grandes lignes? Peut-être que vous pouvez nous sortir maintenant de comment la STM va se positionner sur ce dossier-là. C'est un mémoire qui en fait on prépare avec l'administration, donc, et avec d'autres partenaires. Donc, je vais attendre le moment du dépôt pour pouvoir faire part des détails. OK. Bonsoir, M. Sauvé. Pour moi, j'aimerais mettre trois ou quatre idées d'avance. Premièrement, je pense que vous mêlent deux choses complètement différentes. La gouvernance éventuelle de transport dans la région du Montréal et le financement d'infrastructures par le biais de la loi 38. La loi 38 est très courte, très étoite et se touche à la possibilité que la Caisse de dépôt pourrait financer des infrastructures de transport que – et j'ai seulement la version anglais avant moi – have to be shared transport infrastructure, not private, entirely private. Mais, deuxièmement, je suis ouvert à un modèle si ça répond en manière positive à trois questions que vous n'avez pas posé, que vous devez poser. Est-ce que ça va favoriser le développement des réseaux de transport en commun? Et on met ça sur la même table que « Moving Forward Ontario », où il y a un programme en Ontario où le gouvernement déjà annonce trois milliards par année pendant dix ans. Est-ce que ce modèle va être capable de développer le réseau? Si oui, est-ce que ça va être abordable aux usagers éventuels? Et troisièmement, est-ce que ça va permettre des espaces démocratiques concernant uniquement le mandat des Caisse de dépôt? Il n'y a absolument rien dans la loi qui dit que non, ça va pas être abordable, non, ça va pas être démocratique. La question de gouvernance que vous pose à Monsieur Schnapps, un projet de loi éventuelle va être déposé quoi, en six mois, un an, deux ans, je ne sais pas, mais c'est complètement différent de ce qui est dans la loi 38. Et la question que vous devez peut-être réfléchir, est-ce que la loi 38 peut amener plus rapidement le développement du réseau qui est à l'avantage des Montréalaises et les usagers des transports in common? Pour moi, ça, c'est la question. Il n'y a rien dans ces lois qui me fait enquête. Pour clarifier, je ne suis pas ici pour questionner le projet de loi 38. J'ai beaucoup d'inquiétude, mais c'est pour un autre forum. Mais je veux que l'SDM dise, moi, je vais être inclus dans ces grands projets de l'ampleur à Montréal comme vous l'étiez pour le SLA du pont Champlain. Donc, j'espère que ça va être là pour le 19 mai et je vais écouter et garder ça avec intérêt. Merci. Bonsoir. Mme Caroline Goyette. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, oui. On est le soir. Bonsoir, M. Philippe. J'ai le l'ami, je suis le l'ami. Pronnons-y. S. Nob. S. Nob. S. Nob. Tu l'as plus que moi, c'est ça, M. Philippe? Avec des B. S. Nob. S. Nob. Oui, oui, c'est rien. Ah, du coup. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. S. Nob. Je vous remercie pour l'application. Je l'ai essayé. Effectivement, tous les trajets que j'ai pris, il y avait effectivement la planche, planche-bas avant. Ma fille est très contente. Alors, je suis ici pour vous remercier. Et sur trois autobus, par contre, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de défauts, je crois, sur les machines à payage. Oui. 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 Je vais vous dire à l'entrée. Oui, oui, oui. Oui, ça fait que j'ai comme pu croire peut-être qu'il y avait des autobus qui étaient installés là, dans les garages, à cause de ces petites boîtes-là. Je ne sais pas, je suppose. Puis, vous savez, moi, je suis machiniste, mécanicienne, femme de construction. Ça n'a pas l'air, là, mais en tout cas, j'étais. Et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent des écoles. C'est gratuit, ils cherchent des stages. Vous pourriez en réparer. Vous pourriez faire bien des projets. Vous le savez, monsieur, on s'est parlé beaucoup. Je crois que je suis là pour vous aider, alors, puis j'ai plein d'idées. Je vous remercie pour l'application. Puis, j'espère que ça va continuer à aller de mieux en mieux. Puis, on va checker ça pour ce prochain mois-là. Puis, je vous en parlerai le prochain mois. Merci beaucoup pour vos commentaires. Pour ce qui est des bords de perception, je vais voir s'il y a un problème particulier. Puis, on pourra voir. On verra. Merci. Alors, merci bien. Bonne soirée. Bon retour à la maison. Bye-bye. C'est donc, ça met fin à la période de questions du public. On passe maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée. J'appelle l'article 1 de l'ordre du jour. Article 1. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration. L'article 1 est adopté. J'appelle maintenant l'article 2. L'article 2. Approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil d'administration de la société, tenus les 1er et 2 avril 2015. Je les propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. J'appelle l'article de la rubrique 3. 3.1. Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat adjugé à Amel Chevrolet-Biwick-GMC pour l'achat de diverses pièces de marques GM et AC Delco. J'appuie. L'article 3.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 4. 4.1. Autoriser une augmentation des enveloppes budgétaires et l'exercice des options de renouvellement du contrat de Vidéotron pour l'acquisition de services et de télécommunications Internet et RNIS. 4.2. Adjuger un contrat de services à Pavage-Épina pour la réfection du Pavage-Station-Lassar. 4.3. Adjuger un contrat de nettoyage, chauffage, ventilation et airs climatisés pour 2015-2017 à service d'entretien Carlos. 4.4. Adjuger un contrat à Darkon, Sinistre et compagnie pour l'enlèvement de l'isolant thermique giclé dans le garage Saint-Denis. 4.5. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de service de Veolia pour le transport et l'élimination des matières dangereuses en vrac. Je propose. Les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 5. 5.1. Adjuger un contrat de services professionnels à CIMA Plus pour la réalisation de diverses études pour les mesures préférentielles pour bus pour le corridor Papineau. 5.2. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de service professionnel de Paris La Douceur et Associés et Groupe Altus pour divers projets immobiliers. 5.3. Autoriser l'exercice de l'option de renouvellement du contrat de service professionnel de Deloitte pour l'audit des États financiers consolidés de la STM. Je les propose. J'appuie. Les articles 5.1, 5.2 et 5.3 sont adoptés. J'appelle l'article de la rubrique 6. 6.1. Autoriser des modifications au contrat de consortium Bombardier Alstom pour la fourniture de matériel roulant MPM 10 pour le métro de Montréal. Je propose. Je l'appuie. L'article 6.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 8. 8.1. Adjuger un contrat à les installations électriques Pichette pour la réalisation des travaux de contrôle d'accès et de vidéosurveillance TCO, PSD et DAT, Groupe 1 de 2. 8.2. Autoriser l'exercice de l'option 1 du contrat de Groupe SCV pour la fourniture de ventilateurs pour postes de ventilation mécanique. Je propose. J'appuie. Les articles 8.1 et 8.2 sont adoptés. J'appelle l'article de la rubrique 10. 10.1. Adopter le règlement R156 autorisant un financement pour le projet, acquisition de terrain et honoraire professionnel. Je repose et je l'appuie. L'article 10.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 12. 12.1. Autoriser un enveloppe budgétaire pour des coûts d'entretien et réparation avec place Dupuis commerciale Tross et 888 de Maisonneuve commerciale Tross. 12.2. Approuver la collaboration de la STM avec l'Université de Montréal pour le projet de raccordement du vestibule de la rampe mobile de l'Université à l'entrée est de l'édicule de la station Université de Montréal. 12.3. Accepter des mandats pour l'acquisition de minibus pour le transport adapté pour diverses sociétés de transport du Québec pour la période 2016-2019. Et 12.4. Autoriser une augmentation de l'enveloppe budgétaire pour des travaux imprévus au bail de location d'un local industriel au 57-57 CPIO. Je les propose. J'appuie. Les articles 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4 sont adoptés. J'appelle l'article de la rubrique 13. 13.1. Adopter le système de pondération et d'évaluation des offres pour des services professionnels en évaluation de la dispersion atmosphérique. Je propose. J'appuie. L'article 13.1 est adopté et j'appelle les articles de la rubrique 14. 14.1. Approuver le renouvellement de la police d'assurance multi-risques biens avec plusieurs compagnes d'assurance pour la période du 31 mai 2015 au 31 mai 2016 et autoriser le paiement de la prime à BFL Canada Risques et Assurance. 14.2. Approuver le renouvellement de la police d'assurance responsabilité civile excédentaire avec les souscrits directeurs du Lloyd's pour la période du 31 mai 2015 au 31 mai 2017 et autoriser le paiement de la prime à BFL Canada Risques et Assurance. 14.3. Approuver le projet pilote pour un forfait touristique incluant le transport collectif. Je propose. Appuyez. Les articles 14.1, 14.2 et 14.3 sont adoptés. Alors, ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la Société de transport de Montréal du 6 mai 2015. Merci, bonne soirée, à la prochaine. Merci. 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 Merci.